Coucou mes Totoro ! Aujourd'hui on se retrouve pour un beach walk au South Point Park Apparemment la vue est super Donc on va marcher sur le bord de la plage jusqu'à Ocean Drive Et ensuite à Ocean Drive on s'arrêtera pour manger des noix de coco Boire des noix de coco parce qu'apparemment c'est la spécialité de Miami Ce qui est super bien parce que ça hydrate plus que l'eau pour ma part Donc voilà Et ensuite on va faire quelques photos Ocean Drive Et voilà Donc ce matin ce sera vraiment matinée plage Et ensuite cet après-midi on va aller à Wynwood C'est l'art design district Donc apparemment c'est là où les meilleurs taggeurs on va dire Les meilleurs peintres Même si c'est pas vraiment des peintures américains Taguent les bâtiments Et voilà on va essayer de voir un peu ce qu'il y a Là je suis arrivée au beach walk et je vais vous montrer la vue La mer en Floride est pas forcément des plus rassurante Puisque déjà c'est bourré de méduses C'est bourré de requins Il y a énormément d'attaques de requins ici parce que l'eau est très chaude Donc forcément les requins ils kiffent Et puis surtout dans les baies et tout ça c'est bourré d'alligators Donc si je pense qu'avec ça on arrive à survivre Ce serait déjà pas mal Donc moi je pense pas m'aventurer trop loin dans la mer En tout cas ça c'est une certitude Ici on a la mer Ici on est dans l'arène des Lamontins Mais en fait Donc ici on a toutes ces parties là Mais en fait on les voit que en hiver Puisque quand il fait chaud ils sortent pas les animaux en général Puis là il fait très très chaud Il est seulement 10h du matin Et là il fait très chaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là du coup on a trouvé des parapluies gratuits Enfin je sais pas si c'était des parapluies gratuits en vérité Parce qu'ils nous ont regardé tellement bizarre Je crois qu'il fallait lui donner des tips Mais nous on est parti avec C'est ça de pas vraiment bien savoir parler anglais Du coup là on est à Design District Et on va manger des glaces apparemment avec de la barbe à papa et tout Enfin on avait vu les photos sur Insta Et apparemment c'est super bon Donc là elle fait en fait la barbe à papa Et donc on choisit les goûts ici Donc il y a doigts de coco, tropicales Berry ou rebarbs Je me souviens plus c'est qu'il y a de la nourriture je crois Enfin quelque chose comme ça Ensuite on a matcha Donc moi je vais forcément prendre matcha Ensuite on a chocolat Et vanille Et ici c'est ce que tu peux rajouter c'est ça Donc tu peux rajouter ça Enfin on peut rajouter ça au dessus Donc j'ai pris un matcha avec des tortilles, fraises et amandes Et ensuite il y en a avec des couteaux vendus Donc la barbe à papa C'est ça 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 Elle est énorme J'ai le petit chocolat à l'intérieur Ma mère elle a pris comme ça Elle m'a pris comme de Normandie Je pense que je vais enlever la voir à papa Je veux enlever la fin J'ai tout fait tonton d'oeil Un petit chocolat à l'intérieur Ah le petit chocolat à la tête J'ai tout fait tonton d'oeil Une petite amande Moi ma glace elle est en train de prendre, je suis trite J'essaie de manger les deux Par contre le matcha ça n'a pas le même goût que les matchas des restaurants japonais qu'on mange en France C'est carrément dégueulasse Pour moi la barbara pas est bonne Par contre j'ai pris des frites avec Parce que là le goût du matcha c'est pas tellement simple J'essaie beaucoup de pidmé quand même Je ne le Cabinet Je ne leercie pas C'est pas ça Un petit bouton 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 Sous-titrage ST' 501 ...